La Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin a organisé dans ses locaux une activité intitulée « Oser l'entreprise » ce vendredi 27 janvier 2023. Cette activité est dédiée aux entreprises nouvellement créées. Plusieurs points importants ont été évoqués dans le but de faire découvrir ou redécouvrir le rôle de la CCI Bénin dans l'évolution des entreprises du Bénin. La clé de réussite de votre projet, c'est comment vous vous êtes fait accompagner. Et c'est évidemment pour résoudre véritablement ce problème que la Chambre de Commerce a décidé de créer cet événement que nous avons appelé « Oser l'entreprise ». Il sera fait tous les derniers vendredis du mois. La Chambre de Commerce, son rôle, n'est que de vous servir. Si vous ne venez pas ici, nous ne pouvons pas trouver des gens à servir. Il y a des éléments qui ont été demandés tout à l'heure et je voudrais vraiment insister là-dessus. Numéro de téléphone, adresse e-mail. Ce sont des données. C'est de la data dont nous avons sérieusement besoin. Si vous n'avez pas donné la bonne information, vous ne pourrez pas être au courant de ce que la Chambre de Commerce fait. Nous sommes en train de mieux nous moderniser grâce à vous. Et peut-être que dans deux semaines, trois semaines ou plus, nous aurons encore la possibilité, de vous donner ce numéro court sur lequel vous allez pouvoir nous joindre. Nous joindre pour avoir toutes les informations que vous voulez. Nous joindre pour pouvoir avoir tout l'accompagnement dont vous avez besoin. Nous joindre pour que nous puissions organiser pour vous des rendez-vous d'espérés. Parce que la Chambre de Commerce ne peut pas tout faire, mais a une possibilité qu'aucune autre n'a. Une possibilité qu'aucune autre n'a. C'est de pouvoir signer des conventions avec tous ceux qui peuvent vous aider à grandir. Et donc, nous pouvons les amener ici pour qu'ils puissent vous parler. Les experts comptables, lorsque nous discutons avec eux, nous disons que vous êtes au cinquième étage. Et vous dites aux petites entreprises de monter au cinquième étage. Ce que nous, on vous demande en tant que Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénard, c'est que vous descendez au rez-de-chaussée, les chercher et monter avec eux au cinquième étage. Et lorsque nous l'avons dit, c'est eux que vous allez applaudir maintenant. Parce que lorsque nous l'avons dit, ils ont dit, nous on est prêts. Et là, ils ont accepté de descendre au rez-de-chaussée. Alors, ce n'est pas facile de descendre au rez-de-chaussée et d'être sur le pérant et de vous attendre. Alors, moi je vous dis, allez massivement vers eux pour que ce que nous avons demandé puisse véritablement être quelque chose de bénéfique pour l'écosystème du Bénard. La CCI Bénard offre essentiellement quatre catégories de services aux entreprises. Vous avez l'accueil, l'information et la formation. Au niveau de l'accueil, vous menez, vous demandez toutes les informations dont vous avez besoin. Et vous les aurez avec de charmantes dames qui sont dans le rôle et qui vous accueillent avec des sourires. Vous avez l'information sur toutes les actualités, sur toute l'actualité qui passe et qui concerne les entreprises. Des informations qui sont pertinentes pour vous, pour le développement de vos activités. Vous avez également des formations. Et au niveau des formations, il y a des formations pour vous donner, des outils, des formations techniques que vous pourriez avoir en venant uniquement, enfin, en venant à l'agence de commerce et de l'industrie. Au niveau de ces services, nous avons le parcours de l'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est ? C'est un accompagnement technique pour les jeunes chefs d'entreprise. Vous avez besoin d'être formés pour la priorité de vos entreprises. Nous fonctionnons des techniques dans plusieurs domaines, le marketing, la productivité, comment est-ce que je peux gérer votre activité, vos stores par exemple, ou votre personnel, pourquoi pas. Les opportunités et avantages qu'offre la CCI Benin au chef d'entreprise à travers ses partenaires sont multiples et diverses. Au moins une fois par semaine, vous avez l'opportunité de discuter avec un expert contact à zéro franc. qui vous fait dans un premier temps une diagnostic selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes et vous orientent sur comment désormais gérer votre entreprise. Donc, en matière d'accessibilité, au-delà des cartes par lesquelles vous pouvez nous joindre, il y a également à travers la chambre du commerce et à travers le rendez-vous de l'ESFER. C'est peut-être que je vais vous présenter rapidement au cœur du métier, c'est conseil et orientation de façon globale parce que c'est un témoin essentiel pour vous permettre de vous positionner et de définir quel type d'appui spécifique, quel type d'appui vous avez besoin. Quand on dit conseil, c'est de façon générale. Quand on sort de ce schéma, on peut vous dire, bon, vous aurez besoin d'un respect contact, vous aurez besoin d'un touriste, vous aurez besoin d'aller, par exemple, dans une équipe basseuse. Nous avons une activité de formation axée sur cette méthodologie qui permet déjà de travailler sur l'identification d'un besoin pour que l'identification d'une offre, pour que ça calme à un besoin du marché. Le développement de l'esprit d'entreprise selon la méthodologie NMPT, qui est également un projet de formation qui éduque les entrepreneurs pour acquérir l'esprit entrepreneurial pour s'émanciper. Le rêve est segmenté en plusieurs maillons, trois maillons principaux. Celui des incubateurs, des couvues pour la phase d'idées, de tests des services et des produits. Ensuite, nous avons les pépiniers, les accélérateurs. Et enfin, nous avons les structures d'appui technique. Donc, selon le maillon dans lequel l'entreprise se trouve, on lui rapporte plusieurs services, dont la préparation du projet en lui-même, par le montage du business plan, du business model, ainsi de suite. Enfin, quand il finit, il est transféré au niveau des pépinières pour là prendre le temps de grandir et de se consolider. Et pendant sa vie, soit en incubateur, soit en pépinière, les cabinets et les coachs interviennent à tout moment dans la vie de l'entreprise pour les renformer, consolider les compétences et les capacités. Oser l'entreprise fait désormais partie des activités de la CCI Bénin qui va permettre aux entreprises nouvellement créées d'acquérir des notions importantes et d'écoller sur de bonnes bases. Sous-titrage Société Radio-Canada